Dimanche 1er octobre 2023, les drapeaux des partis politiques membres de l'Union Sacrée flottent et les murs du Palais du Peuple annoncent les couleurs d'un grand événement pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Le chapiteau est installé pour la circonstance au Palais du Peuple à refouler du monde. Tous les poids lourds de l'Union Sacrée de la Nation ont répondu présents pour ce rendez-vous de l'histoire. Il faut être du bon côté de l'histoire. Sans surprise, Félix Antoine Tseke de Chilombo a été désigné et investi candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection présidentielle de décembre 2023 par le premier congrès de cette plateforme politique. Le rapporteur de ce premier congrès, le professeur André Mbata Betoukoumessou, livre les contenus de cette grande résolution. Articulte collier est désigné et investi candidat président de la nation pour la force de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection. Jamalala, Félix Antoine Tseke de Chilombo. L'autre temps fort en marche de ce premier congrès, c'est la désignation du professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou comme secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tsegredi Tchelombo, chef de l'Etat et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. L'annonce a été faite ce dimanche 1er octobre 2023 en marche de ce premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est-à-dire qu'il m'appartient de conduire la machine de l'Union Sacrée jusqu'au triomphe final du président Félix Antoine Tsegredi Tchelombo, pas seulement comme président, mais avec une majorité confortable, majorité qui lui permet de réaliser sa vision d'un grand Congo, une nation puissante et prospère au corps du continent africain. Les états-majors des partis politiques ont désormais la lourde responsabilité de mouiller les maillots pour une victoire écrasante de leur unique candidat, le candidat de toute une nation.